Espaces et paysages de l'urbanisation Quels sont les espaces et les paysages créés par l'urbanisation ? L'urbanisation est un phénomène mondial. Les villes concentrent de plus en plus d'habitants. En 1910, la population urbaine représentait 20% de la population mondiale. En 2020, 58% de la population mondiale vit en ville, soit 4,5 milliards d'habitants. Selon l'Organisation des Nations Unies, le taux d'urbanisation sera de 66% en 2050. Depuis les années 1950, le monde connaît une très forte urbanisation. Les villes croissent rapidement en nombre d'habitants et en superficie. Ce phénomène touche surtout les pays émergents et les pays pauvres. Dans les pays développés, le taux d'urbanisation, déjà élevé, augmente très lentement. Le nombre des très grandes villes s'est également multiplié. Il n'y avait que deux agglomérations de plus de 10 millions d'habitants, New York et Londres, en 1950. Aujourd'hui, il en existe plus d'une trentaine. Ce sont d'ailleurs ces dernières, comme Shanghai, Sao Paulo ou Johannesburg, qui attirent le plus de population. Les villes s'organisent entre centres et périphéries. Les espaces où se concentrent les lieux de commandement, comme la mairie, les sièges sociaux d'entreprise, les ministères, et les lieux culturels, comme les théâtres et les musées, sont dans les centres. Il peut y avoir au sein d'une même ville plusieurs centres, comme à Londres. A côté de la City se développent de nouveaux centres, tels Canary Warphe. Les espaces consacrés principalement aux lieux de résidence sont appelés des périphéries. C'est là que s'installent aussi toutes les activités qui ont besoin d'espace, comme les zones industrielles ou commerciales. Les périphéries peuvent être très bien reliées au centre grâce à des axes et moyens de transport performants, comme des autoroutes urbaines, des transports en commun. Elles sont parfois très mal reliées au centre. C'est le cas des bidonvilles des pays émergents ou en développement. Les paysages de l'urbanisation sont diversifiés. L'urbanisation crée de nouveaux paysages aux quartiers d'affaires et CBD, qui s'étendent en hauteur, comme les gratte-ciels. S'ajoutent les quartiers résidentiels plus ou moins riches, qui s'étendent en superficie, comme les banlieues pavillonnaires de Londres ou les bidonvilles de Johannesburg. Ces espaces se juxtaposent aux quartiers industriels et commerciaux. L'étalement urbain, caractéristique de la croissance urbaine, se fait partout dans le monde au détriment des espaces agricoles. C'est le cas pour Shanghai, qui connaît une croissance encore très importante, avec des constructions qui se développent à perte de vue et une extension de ces zones industrielles, commerciales et portuelles.